...totamment coupé du monde. La nature n'est pas très généreuse, mais elle permet tout de même de produire des légumes et quelques fruits. En saison humide, c'est la noix de l'anarcadier, le cajou, qui est vendue ou troquée dans les villages plus proches. La récolte du cajou commence avec la panneau de pluie. Mais la pluie peut animer les noix, car son étorce est très fragile. Si l'eau pénètre à l'intérieur, la moine est plus bonne et elle est pourrie. Sur 50 kg de moine de cajou, on en recrutera parfois que 20 kg. Tout le reste est à tenir par la pluie. Je le sens agrandi sur ce territoire, où la nature et la beauté s'imposent aux hommes, loin des verbes cibles mondiales. au revoir ! Une harmonie s'est installée dans ce paysage d'eau, de sable, en mouvement. Les lancheruses de Maraniens sont un refuge où les hommes semblent attendre quelque chose. Les lancheruses racines. Ils sont un autre monde, comme les couleurs d'un voyage qui prontent à contre-pied tous les endroits de la Terre. Je suis fière d'être là et de vivre ici. Ça représente un rêve pour moi. Il n'y a rien de l'ailleurs dans le canal, c'est certain. Cet endroit est venu, c'est merveilleux et je vais y rester. Je suis vraiment heureux de partir à jamais. Je crois que je vais rester là pour tout show. J'ai des nuages de centre. C'est parti pour moi aussi. L'année dernière. C'est parti. A la fin des années 70, Ron vit aux Etats-Unis, mais il rêve d'aventure. Il a 30 ans, lorsqu'il découvre le Brésil. La première fois que je suis arrivé dans la Chapada di Rantina, personne ne visitait cet endroit. Il n'y avait pas de route. Je me suis dit, ça y est, je m'ai trouvé, c'est l'endroit. Ça a été comme un peu faux. C'est pas moi qui ai décidé. C'est l'endroit qui m'a choisi. Ce lieu m'a saisi. Je me suis dit, ça c'est pour moi. Je suis donc resté. Je n'ai jamais pensé partir. J'avais trouvé mon endroit sur la planète. Je pense que tout le monde devrait le chercher.